Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Three Kingdoms avec Liu Bei. Alors, on en était qu'on allait probablement s'attaquer à Zerong au sud. Probablement essayer d'éliminer cette armée des Han qui traîne là, à moins qu'ils se barrent. Pendant ce temps là, on a Kong Rong qui est en train de bien s'éclater contre notre potentiel Yuen Shao. Alors, un pack de non-agression avec Wang Kong. Wang Kong, alors c'est pas lui. J'ai vraiment du mal avec les noms. C'est qui ? Il est où ? Je me demande si c'est pas Wang Long, mais non, c'est pas lui. Ah mon dieu ! Je sais pas qui c'est. C'est perturbant des fois. En fait, j'ai l'impression de ne pas le connaître. Ou alors, ouais, c'est effectivement peut-être une nouvelle faction que je connaissais pas. Bon, il me paye 120 pour un pack de non-agression. Je vais accepter. Mais pourquoi pas. En plus, il a l'air d'être ami avec des amis à moi, donc on va accepter. On va maintenir des bonnes relations avec des gens et en tuer d'autres. Donc maintenant, s'il y a un traité de paix avec Han Shui, Zhang Gao a déclaré la guerre à Liu Dai. Ah, alors Zhang Shao. Zhang Shao, c'est qui ? Peut-être quelqu'un qui est par là et que je vois pas en fait. Ouais. Ah non, Zhang Shao, il est là. D'accord. Il s'attaque à Liu Dai. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre après encore ? Les bâtiments. On a l'académie du comté qui a été construite et on essaie d'infiltrer encore les Dong Ming. Il me semble que... Je l'avais pas rappelé, lui ? Je vais le rappeler. Désolé, mais il me semblait qu'au tour précédent, il faut que je fasse quelque chose ou... Rappeler ? Bon, on va voir si ça marche. Alors après, on avait du coup notre armée de Liu Bei ici. Effectivement, on va aller s'occuper de cette armée. Est-ce qu'on la joue ? 720 contre 2000. On pourrait la faire en auto, honnêtement. On va déléguer. Oh là là, le massacre. J'ai perdu 162. Ouais, ça va. On va les rançonner, effectivement. On a capturé quelques troupes. On va revenir à Yun Shan. On va se poser là tranquillou pendant le temps que les armées un petit peu se régènent. Et après, il y avait lui que je voulais ramener à Dong Hai. Et après, d'ailleurs, on peut faire du recrutement avec eux ? Oui, mais j'ai pas beaucoup de thunes. Alors les thunes sont remontées quand même parce que j'étais à 200 il n'y a pas si longtemps que ça. Donc comme je disais, je voulais m'attaquer à Zerong. Mais on va pas le faire tout de suite. Je crois pas qu'il est d'allié particulier. Ouais. Il a un partenaire commercial avec l'Empire des Hanes. Ici aussi. Et c'est lui qui est en guerre contre Liudai. Alors en parlant de Liudai, du coup, est-ce que Liudai... D'accord, c'est là. Est-ce que Liudai accepterait l'unification maintenant ? Non, toujours pas. Et je peux pas faire en sorte parce que si je pouvais leur balancer suffisamment de thunes... Oh putain, il voudrait bien. Je vais leur proposer de rejoindre notre faction. Ok. Et d'accord, ça nous met directement en mode attitude quand on sélectionne ce truc-là, ce qui est cool. On est toujours meilleurs amis avec eux, là. Donc on est à moins 17 sur l'unification. Et je peux rien faire de plus. Si, je peux juste leur donner une cible. Mais... Ouais, il est en guerre contre Dongmin lui aussi. Au pire, je pourrais effectivement lui donner comme ordre d'aller s'attaquer à Dongmin, mais... On va voir. Bâtiment, c'est bon. Événement, espion, c'est bon. Mort au combat. Ah, d'accord. Chenji, je me disais. Putain, j'ai eu peur. J'ai cru que c'était un de mes mecs qui était mort au combat. Ok. Je crois qu'on n'avait pas de construction particulière à faire. Et du coup, non, on va juste passer au prochain tour. Ah non, pardon. On a une réforme à choisir. Alors, la dernière réforme que j'avais prise, c'était... Une de celles-là. Non. Je me rappelle plus ce que j'avais pris en dernier. On avait pris ça récemment. Je n'avais pas un truc qui s'était débloqué parce que j'avais construit un bâtiment. Pas sûr. Entretien des bâtiments réduits, ça me plaît bien, ça. Influence commerciale. Je ne sais pas exactement ce que fait l'influence commerciale pour l'instant. Meilleur ordre public. Le meilleur ordre public me permettrait de construire des bâtiments qui baissent l'ordre public. Et ça, c'est pour avoir plus d'administrateurs, ce qui serait pas mal aussi. Plus d'administrateurs. Vous savez quoi ? Je pense qu'on va faire ça. Le bureau du banditisme. Est-ce que du coup... Yes. Alors, je peux construire des choses du coup à Taishan. Normalement, on est sur un truc d'administration. Donc, ça va augmenter un petit peu les revenus. Et... Alors, on est à plus 4 actuellement. Donc, ça veut dire qu'on peut monter avec le moins 9. Putain. Par contre, effectivement, l'administration... Ouais, ça va jusqu'à moins 15 d'ordre public. J'aime bien. En charge d'impôt, supervise leur collecte en ayant le bien-être du peuple à l'esprit. Ordre public moins 9. Le bien-être du peuple. Bon, après, ça a le mérite de coûter que dalle. Ok. Donc, ça, c'est bon. Après, du coup, dans les autres... Ah, c'est vrai qu'on a 4 emplacements. Et on va bientôt avoir 4 emplacements ici. D'ailleurs, encore 2 tours. Parfait. Donc, pour l'instant, avec Liu Bei, on va rester effectivement en position. Alors, on a une visibilité ici parce qu'on a notre espion qui est sur place. Alors, Wang Kuang demande à rejoindre votre coalition. Les autres ne veulent pas. De toute façon. Donc, j'ai compris. De toute façon, Wang Kuang... Il me semble, Coco, que tu es en guerre contre Liu Dai qui a rejoint la coalition. Donc, du coup, ça va être un petit peu compliqué de te faire entrer dans une coalition avec qui tu es déjà en guerre. Yuan Shao a fait la paix avec Dong Min. Kong Rong a demandé à Liu Dai de rejoindre sa guerre. Je ne sais pas si Liu Dai a accepté. Au probablement que s'ils me le montrent, c'est qu'ils ont accepté. Et... Oh, merde. Hop. Donc, il a obtenu un cochon d'argile. Tiens. J'en avais eu un il y a quelques tours aussi. Donc, ouais. Je vais peut-être garder effectivement Liu Bei ici pour l'instant. Liu Bei. Et je suis juste curieux. Est-ce que Kong Rong... Parce qu'ils ont... Ouais. On a une grosse armée de Yuan Shao ici. Je ne sais pas où est l'autre armée de Yuan Shao en personne. Comme je disais, on va... On est à 604. On pourrait peut-être... On a combien là ? On a quoi ? On a seulement deux unités d'archers. Ce n'est pas énorme, je trouve. On pourrait peut-être recruter deux unités d'archers supplémentaires. Sachant que celle-ci est bien meilleure que les autres. Les archers de Yi. On est à 604. Je peux effectivement mettre deux de plus. On a les moyens. Ah oui, mais attendez. Je ne vais pas faire ça tout de suite. Je vais quand même me déplacer en premier. Ce sera plus intelligent. Je vais me déplacer jusqu'ici. Voilà. Et on va se mettre deux unités d'archers de Yi supplémentaires. On a la trésorerie. Et on a surtout le revenu par tour suffisant pour le faire. Et on a notre espion qui est de retour. Donc, Zhongyu. Je vais t'envoyer. Espionner. Alors, on était chez Dongmin la dernière fois. Je voulais soit aller vers Yuan Shao. On a une attitude très négative avec lui. Effectivement, c'est normal. Soit Kao Kao. Alors, Kao Kao, je crois... Ouais, on n'est pas spécialement pote. Mais on n'est pas spécialement ennemi non plus d'un autre côté. Ouais, peut-être chez Yuan Shao serait mieux. Parce que lui, c'est vraiment un ennemi qu'on va avoir, quoi. À moins que Kongrong les écrase. Parce qu'honnêtement, ils ont l'air en forme. Alors, accès militaire contre un paiement de 173, c'est la part de Wang Lang. Wang Lang ici. Ah oui. Ça, je veux bien que tu passes chez moi. Parce que lui, j'aimerais l'intégrer, l'annexer si possible, en fait. Sans avoir à passer par les armes. Alors, sujet à déclarer la guerre à Zebu. Succession de la faction Zerong. Et en faisant... Ok, nouvelle autorité. Très bien. Faction a détruit Zebu. Bah, ça a été rapide. Zhang Yang a signé un traitement avec Hang Fu. Mission réussite sur population pour l'administration de colonies. C'est le bâtiment que j'ai upgradé. Donc, on peut demander une nouvelle mission. Engager un personnage. Ok, bon, on ne va pas faire ça tout de suite. Hang Fu, c'est une nouvelle capitale de faction. Attention, on a des embuscades. Tiens, une embuscade de Yontan. D'accord. Alors, du coup, je ne sais pas trop. Kong Gronk, j'ai l'impression qu'il a deux armées qui sont pas mal affaiblies quand même. Ouais, elles sont très affaiblies, ces deux armées. Et du coup, je ne sais pas s'il va... Parce que... C'est quoi, ça ? C'est Gong Sun Zan. D'accord. Alors, je croyais que c'était la même que lui. En fait, pas du tout. Ok. Sur les bâtiments, on a la cité à Dong qui a été construite. Parfait. On va pouvoir, du coup, passer au rang suivant. Alors... Attendez, on va réfléchir parce que... Yes. Est-ce que j'avais une mission spéciale ou pas ? Non, il faut juste que je confédère avec Yubao. Parce que du coup, en mission, on a quoi ici ? On a capacité réserve augmentée, ordre public augmenté, revenu de l'industrie bien augmenté et production de nourriture et revenu de commerce un petit peu. Sachant qu'on a ça aussi qui nous augmente les revenus industriels. Donc, est-ce que j'ai encore d'autres trucs en termes de revenus industriels ? Quand on travaille pour réfugiés ? Croissance de pop. Ok. Les ateliers privés augmentent les revenus du commerce et de l'industrie. Réduction du construction des bâtiments d'enseignement et de marché. Peut être intéressant ça. Ça peut être pas mal, les ateliers privés. Après, on a les auberges qui augmentent les revenus du commerce. Les écoles qui augmentent l'expérience des personnages. Développe le revenu commercial et l'influence commerciale. Ok. Non, parce qu'ici, on a Suyin qui est en administrateur. Qui réduit la corruption, revenu de toutes les sources. Il me semblait que... Bon, après, il n'y a personne d'autre de disponible a priori. Mais j'avais quelqu'un qui avait un bon boost pour l'administration. Bon, on verra. Ouais, non. Ce que je voulais regarder quand même, c'était au niveau des réformes. On avait des trucs qui étaient coincés là. Là, par exemple, c'est... Il faut un camp de travail agricole. D'accord ? Pour débloquer ça. Après, est-ce que j'avais d'autres trucs qui me disent que j'en ai besoin pour le déverrouiller ? Là, par exemple... Non, cela, il faut que je prenne ça. Ici. Bâtiment requis, c'est quoi ? Logement de conscription de travailleurs. D'accord ? Et ouais, tous les autres apparemment sont débrouillés par là-bas. Donc non, celui-là serait pas mal. Et c'est... Ça débloque quoi exactement ? Distribution d'outils agricoles et camp de travail agricole. Alors un camp de travail agricole, je ne pense pas que j'ai la possibilité d'en faire un ici. Alors, camp agricole pour réfugier. Ouais, donc je n'ai pas de camp de travail agricole a priori. Ah bah si, le voilà. Alors il faudrait que j'upgrade ça du coup. Après, est-ce que ça vaut le coup de le mettre ici ce truc-là ? Parce qu'on a un silo à grains à côté. On a les terres agricoles ici. Ce bâtiment de terres agricoles, c'est juste des fermes en fait. D'accord ? Sachant qu'on est dans un autre endroit. Donc on pourrait peut-être essayer plutôt de prendre NA et construire ici ce truc agricole. Sachant que, voilà. Non, la deuxième c'est la mine de fer de Dong. Juste ici où j'avais ces trucs. Aucune connaissance concernant ce bâtiment. Ah d'accord, ça me montre directement l'administration de colonie en plus. Ouais, bon, bref. Du coup, qu'est-ce qu'on va construire ici ? Je pense que... Alors les ateliers privés, j'aurais juste regardé. Ça donne quoi après ? Revenu du commerce 50% industrie. Ok. Et ça permet ensuite d'aller jusqu'à d'assez gros niveaux. Putain, jusqu'à 190% de revenu du commerce. Ce qui est loin d'être dégueulasse. Est-ce qu'on a un breakdown un petit peu ? On est à 900 pour l'industrie, seulement 123 pour le commerce. Est-ce que j'ai pas quelque chose qui boosterait un petit peu plus ? Peut-être l'industrie en direct. Alors genre ces trucs de travail là, ça donne... Non, c'est juste la croissance de pop. Donc ça, ça va pas nous intéresser. Les aides au gouvernement augmentent les revenus agricoles. WEP. Commerce. On est toujours sur le commerce. Revenu du commerce encore. Ça, c'est pour les troupes. Ouais, non. On n'a rien d'autre qui nous augmente. Après, la collecte des impôts chuchins, au moins, comme je disais, ça le mérite d'être gratuit. Ça réduit un peu le... Mais bon, ça booste les revenus de la paysannerie. Mais j'ai pas de revenus de paysannerie ou presque ici. Donc c'est pas super intéressant. Il y a un tout petit peu de corruption par contre. Peut-être faire quelque chose contre ça. Donc non, il me semble que ce camp de travail pour réfugiés et les trucs pour booster un petit peu plus les revenus industriels serait une bonne idée. Surtout vu qu'on a ça, en fait. On a des gros revenus de l'industrie grâce à cette mine de fer, en fait. Donc ouais, je pense que ça, c'est une bonne idée. Ok. Excusez-moi, je suis un peu long sur la décision de ce genre de trucs. C'est normal. On va se mettre au bord de la truc là. Ok. Et on va laisser peut-être encore un tour ou deux. Attends, est-ce que je peux me mettre... Ouais, je vais me mettre en mode campement ici. On va laisser ses troupes se régènent un petit peu plus. On n'est pas pressé à la minute, honnêtement. Alors, Kaokao veut un accès militaire contre un paiement de 2264. Je vais accepter honnêtement, en 2264, je le veux bien. Ça vaut plutôt la peine. On a fait quand même une grosse coalition bien... Alors, ouais, non. Hanfou, désolé, mais les autres, ils ne veulent pas. Ouais, ouais, je sais. C'est déjà pas mal qu'on ait réussi à intégrer Liudai, comme je disais. Mais de toute façon, j'ai un mariage avec Liudai, non ? Ok, donc on est en train d'essayer d'infiltrer Yuan Shao. Yuan Shao, ben je suis un bigule, quoi. On a une armée qui a pénétré sur notre territoire ici. Alors, pour l'instant, Kong Rong... Alors, non, ils ont l'air d'avoir rien réussi à prendre dans cette guerre. Je pense que Yuan Shao tient encore ces trois trucs. Est-ce qu'ils ont été affaiblis ? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on a ? Yuan Shao, développe... Oh, génial ! Avec Liudai. Cool. Putain, j'adore ces... Je ne sais pas pourquoi j'adore ces trucs. Nos forces sont affrontées. Mon armée était clairement supérieure. L'ennemi a été vaincu sans problème. Yuan Shao, Yuan Shao, avec Liubai. Tiens, mais on ne s'est pas affronté pourtant, il me semble. Le camp de travail pour réfugiés a été construit. Donc, on peut l'upgrader. Sachant que j'ai encore pas mal de thunes. L'espion a été déployé. Développement des personnages, ok. Rant de personnages obtenus. Ah ! Oh, celui-in-pin est passé à des rants de trois maintenant. Cool. Donc, ma chair. Expérience bonus. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ignore les pénalités causées par la forêt. Chance d'éviter les embuscades pour l'armée. Dégâts performants à distance plus 10% pour l'armée. Tarence tir plus 10% quand ce personnage commande. Ça pourrait être pas mal si je lui foutais des archers, en fait. D'ailleurs... Elle a, d'ailleurs, des trucs d'archerie, j'ai l'impression. Chance de capture d'officiers ennemis après la bataille, plus 25%. Augmente les gars subis par les murs et les colonies pendant les sièges quand ce personnage commande. Je pense qu'on va aller là-dessus. Après, ces trucs-là... Ah oui, ok. Ça augmente la santé du général. J'avais pas fait gaffe à ça. Dégâts en mêlée. L'instinct... Donc, du coup, avoir un gros instinct permet d'avoir un meilleur dégâts en mêlée. Ok. L'expertise, ça booste... Ouais, ça réduit surtout le cours de construction et l'évasion en mêlée, en fait. C'est sûr que c'est pas un général extraordinaire. C'est un collecteur d'impôts, à la base, qui est une pin. Mais bon, c'est pour ça qu'il y a l'administratrice en même temps à côté. Donc, comme je disais... Qu'est-ce qu'on va prendre ? Je pensais prendre ça, plutôt. Chance de capture des officiers ennemis, ça peut être sympa à avoir dans une armée. Ok. Donc, ouais, bah, probablement au prochain tour, on va s'attaquer à lui. Après, on a pas mal de constructions disponibles. Donc, à Dong Hai, on peut upgrader ça en port de pêche. Pas trop... Oh, remarquez, on est tombé à 5 sur la bouffe. Ça pourrait pas faire de mal de l'upgrader. Mais on va peut-être regarder un petit peu les autres trucs. On a Yang Ye, ici, qui propose une augmentation des revenus du commerce. Sachant que nos revenus du commerce sont à 140 plus 200%. On est à quoi ? Revenus de toutes les sources et... Ouais, revenus 140 de commerce. Donc, il va falloir que j'upgrade ce truc-là. On a besoin d'une réforme pour ce bâtiment. C'est laquelle la réforme ? Vous allez pouvoir le coup de vérifier ça. Oh, d'accord. Avec le clic gauche, ça me le donne direct. Elle est où cette réforme ? C'est celle-là, là-haut ? Mais c'est la prochaine qu'on va faire. Parfait. Donc, on va peut-être garder un petit peu de thunes pour pouvoir faire ça. Ici, on a encore des trucs de bouffe. Comme je disais, on a plutôt pas mal de bouffe en ce moment. Donc, je ne vais pas mettre mon fric là-dedans pour tout de suite. Ah, par contre, ici, on peut upgrader d'autres choses. Donc, ça, ça augmente les revenus et la production de nourriture. C'est le bureau du registre foncier, d'accord ? Ça, ça augmente un peu les revenus du commerce. Et ça, ça augmente leur avataillement et l'ordre public. Sachant qu'on a un gros ordre public grâce à la garnison. Paysans et commerçants. On a des assez bons revenus des paysans quand même dans cette cité. On pourrait augmenter les revenus de la paysannerie et la croissance de la pop. Sachant qu'on est en maximum sur la croissance de pop. On pourrait juste patienter pour avoir la possibilité de construire la cité de niveau suivant. Ce qui nous augmenterait le nombre d'emplacements de construction. Je vais effectivement garder mes thunes. On ne va pas construire à ce tour-ci. Et je... Ouais, je voudrais juste aller dire bonjour à Yudai pour ce tour-ci. Est-ce qu'on a des nouveautés en termes de quelque chose à faire ? Elle est toujours à moins 24 quand même. J'ai l'impression que ça s'est même aggravé par rapport à la dernière fois. Ok, bon. On va passer le tour, on va mieux voir. Un pack d'agression avec Sun Jian ? Non. Désolé. Non, pas la prochaine fois. Vous vous montrez digne d'une alliance. Alors. Inviter à rejoindre la coalition. Nous inviterons Kaokao à rejoindre notre coalition. Waouh, ça là je ne m'y attendais pas. Kaokao dans la coalition ? Yudai et Kongron accepteraient. Euh... Pourquoi pas, honnêtement. C'est à vous de choisir. Ah non, ah ok. Apparemment il y a quelqu'un... Ah, Kaokao a dû refuser lui-même. Ok. Ça marche. Euh... Donc. Ce cher ami ici. Juste une petite guerre à l'école. Si je lui déclare la guerre... Est-ce que je vais perdre du niveau de... confiance ou pas ? Il a quoi ? Il a juste un partenaire commercial. Il est en guerre contre l'Empire des Harnes et Dongmin. Comme moi en fait. C'est quoi ? On a les mêmes ennemis ? Ah putain c'est vrai que j'ai un autre partenaire commercial que je peux avoir. Il va falloir que je négocie avec quelqu'un d'autre. Bon, je pense qu'on va faire cette déclaration de guerre. Après, remarquez, il nous dit leur force comparée à la nôtre est apparemment similaire. Donc ils n'ont pas que ça là. Apparemment, ils sont plus grands. Sauf que je vois ça à quoi exactement ? Il me semblait qu'il y avait un truc qui montrait justement le... Ouais, ils ne sont pas une menace. Ça je comprends. Second marquis. Parce que moi j'en ai 7 des commanderies mais ça ne me montre pas ses commanderies à lui. Ouais, peut-être que c'est normal. C'est juste que tu n'es pas censé le savoir. C'est logique. Ah, toi je connais tes commanderies. Alors toi je ne connais pas tes commanderies par contre. C'est rigolo ça. Parce que ça le met ici. Truc de légitimité. Je me demande si ce n'est pas par rapport au... Lignée honorable. Gonguzuanos au nord qui a grandi jusqu'ici. Il est second marquis comme moi. Bon, on lui déclare la guerre. Ah, on peut grouper par faction. Coalition qui terrasse les barbares et les autres n'ont aucune alliance. J'adore le nom de notre coalition. Ouais, je pense qu'on va lui déclarer la guerre, écoutez. Je ne sais pas si mes alliés ont rejoint. Je ne pense pas. Oui, on va remettre en mode normal du coup. S'attaquer directement jusqu'à Guanling. Les terres agricoles de Guanling. Oula, oui, là on peut déléguer direct je pense. Alors dommage que je ne suis pas exigé à rédiger. Ah, mais c'est parce qu'il n'y a pas de personnage particulier en face. Donc première bataille pour cette armée. Désolé, on ne la joue pas tout de suite parce que bon, vu le niveau, ce n'était pas la peine. Donc on va directement occuper. Un cheval marqué. Ah bien, un cheval vous est présenté. Il appartenait à un général ennemi. D'accord. Donc, donnez le cheval. L'un de vos conseillers recule d'horreur sur le tir. Sur le tir, sûrement maudit. Vous ne devriez pas le prendre. D'accord. Il a l'air quand même sympa ce cheval. Je ne vois pas pourquoi on ne le prendrait pas. Et on a oreille discrète. Coup de la couverture pour les espions ennemis. Très obtenu pour Yuan Gu qui a pris enjoué. Cool. Événement d'espions. On est toujours en tentative d'infiltration chez Yuan Shao. Ok. Donc tout ça, c'est bon. Tchac, 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 tchac. Du coup, pour cette armée, juste, on est... Guanlin. Ok. Et du coup, on est en guerre. Ok. Apparemment, il a une cité ici. Un grand bourg. Et son port de commerce à côté. Donc nous, on est attaqué en plein hiver en plus. C'est ce truc-là. Probablement que je ne pourrais pas... D'accord. Ça, c'est ce truc-là. Il ne voudra pas non plus. Un truc que je voulais vérifier, c'était... Voilà. Au niveau de Kongron, maintenant, vu qu'on est en attitude d'ami de confiance, on est même à plus de 164. Quasiment au maximum. En termes d'unification, on est à moins 17. Parce que, regardez, on a un facteur négatif de moins 50. En termes d'opinion sur le sujet. Si on regarde Liu Dai, Liu Dai, on est à une relation avec lui de... Bienvenue. Venez donc. 84 qui va monter jusqu'à 107. Si on essaie de s'unifier à lui, on est à moins 60 sur l'opinion sur le sujet. Donc on peut gagner plus 10 si on arrive à augmenter encore nos relations avec lui. Sauf que, bon, pour l'instant, on n'a rien d'autre. On peut faire. Ok. Bon. Très bien. Voyons voir. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? On a beaucoup de constructions disponibles, effectivement. Alors, Adonga, ici. Ouais, on est toujours sur la production de nourriture. On est déjà à 7. On peut upgrader la cité. Alors, le truc, c'est que sur ces trucs de cité, quand même... On passe à moins 6 à nouveau. Voyons voir. C'est laquelle, celle-ci, Languier ? C'est celle-là. Sachant que, du coup, on a ces deux endroits-là qui... Putain, j'aimerais vraiment pouvoir m'unifier avec Kong-Rong. Comme ça, je pourrais récupérer tout ça. Non. On a... Ouais, non. Celle-ci, il n'y a rien à construire de spécial. Alors, on a le temple, ici, par contre. Grand temple de la voie. Précige, plus 5. Attendez, non. C'est un autre truc. Et ça ne donne pas de bonus particulier. Je peux peut-être le convertir, en fait. C'est une bonne idée, ça. On va faire la conversion. Et d'ailleurs, je me demandais, parce que j'ai d'autres villes où il y a des trucs que je ne suis pas censé connaître. Voyons voir, c'est où, déjà. Alors, ce n'est pas à Languier. C'est à Taishan, c'est ça ? Alors, je ne peux pas convertir ça. Par contre, je peux convertir celui-là. Satisfaction plus 1, ordre public plus 2, revenu de commerce plus 50. Revenu de commerce plus 100, revenu de commerce plus 10%. C'est un bâtiment spécial. A convertir en pavillon ou salon de thé. L'avantage, c'est que ce truc-là, vu que là, on est un truc juste de base, si je le convertis, j'ai quand même des bonus plus intéressants. On peut peut-être partir là-dessus. Mais après, genre, le jardin de méditation, il est nulle part. Ce n'est vraiment pas un bâtiment spécial. Donc là, on est vraiment... On ne peut pas l'améliorer davantage. On peut le convertir en quelque chose de plus adapté ou le démolir entièrement. Donc, soit je veux le démolir, mais j'ai plus qu'à deux satisfactions dans toute la faction. C'est quand même sympa, je trouve. Après, je me trompe peut-être, mais... Ouais, ces gens-là, ils sont tous très satisfaits, dis donc. Je voulais juste voir, ouais. Toi, mon cher... Ah, je ne peux pas... Ah, bah oui, parce qu'il est ailleurs. Je ne peux pas lui donner des traits particuliers, du coup. Par contre, effectivement, alors, Jian Yong, qui doit être affecté... On a... Ouais, premier ministre héritier ou chef de fraction. Alors, on va peut-être regarder plutôt notre chef de faction... Notre héritière. On va lui donner ce texte hier-là pour augmenter les coûts de couverture des espions ennemis. Ce qui me semble être une très bonne idée. Et ensuite, on va... Ouais, ça, ça me semble bon. Ok, là, déjà le bonus. Un bonus fort sympathique. On va donner le nouveau cheval. Peut-être à Guan Yu. Meilleur vitesse. Autorité bien augmentée. Viens voir, il a combien d'autorité. Lui, 54, 116... 136... Ah, en fait, c'est au-dessus de 100, en fait. D'accord, ça montre vraiment le gros boost qu'il a sur ces trucs-là, en fait. Ok. Donc, un général comme Guan Yu bénéficierait bien, je pense, effectivement, d'un truc comme ça. Alors, autorité. Satisfaction au premier ministre héritier ou chef de faction. Alors, peut-être que Liu Bei irait mieux avec un tel cheval. Parce que là, c'est un truc qui lui donne un peu de ruse. Il n'a pas énormément besoin de ruse. Il a plus besoin de détermination et d'autorité. Plus 5 de détermination, plus 10 d'autorité. Ça me semble vachement mieux. Nickel. Et du coup, Guan Yu, je vais effectivement te donner... Alors, ruse, tu n'es pas super boosté ruse. Toi non plus. Toi, tu as plus de boostage ruse. Ouais. Je vais donner un truc de ruse à lui. Plus de charge augmentée. Sa vitesse est plus faible. Ah, sa vitesse est un poil plus faible, par contre. Alors, pour un avant-garde qui est censé charger l'ennemi, avoir un truc avec une vitesse plus faible. Ce n'est peut-être pas l'idée du siècle. Lui, normalement, c'est un champion. Donc, pareil. Par contre, elle sentinelle. Ça pourrait plus le faire. Mais après... Ouais, elle a des bons niveaux de ruse aussi. Donc, ça peut être pas mal de lui donner un boost là-dessus. Voilà. Ça réduit un poil son expertise, mais... Pas sûr que ce soit si grave que ça. Ok. Et après, je pense que c'est tout ce qu'on va faire pour l'instant. Pour ce tour-ci, en tout cas. Je vais en profiter pour faire un break ici. Donc, prochain épisode, on va continuer à avancer sur notre ennemi à Sun Jian au sud. Et puis, on va continuer à observer un petit peu ce qui se passe par rapport à... Ce monsieur-là. Et notamment, notre cher allié là, Liu Bei... Liu Dai, pardon. Est-ce qu'il va essayer de prendre Na ? Si c'est le cas, il va vraiment falloir que j'aille les aider avec mon armée, quoi. Pour prendre ces trucs-là. Mais après, si on regarde, voilà, on a... Yen Shao a une grosse armée ici. Ah, s'il fait recul un peu congron, ça peut quelque part être à mon avantage. Bref. Bon. Je vous laisse là pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt pour la suite de ce Let's Play. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021